... Comu, fusion, point de réchir, quels impacts sur les organisations numériques ? C'est notre premier grand débat de Sérôme, du CIR. Vous pouvez commander le CIR sur Twitter, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, je me retourne, je vous fais coucou. Et je balance la question en direct, si tant est qu'elle soit personale, rédigante, structurée. Aujourd'hui, c'est un débat, vous l'avez vu, avec un adéquation qui est central, puisqu'on ne sait pas quelle chose qu'on va être manchée demain. Vous savez aussi bien quoi, puisque les grandes régions, les communes, on a connu beaucoup de mouvements quand on parle de superstructure. Et on ne sait pas vraiment à quel chose qu'on va être manchée, mais en tout cas, on sait qu'il faut y aller d'une manière ou d'une autre. Ça, personne ne dirait pas le préfère. Alors, c'est un sujet important que nous allons aborder aujourd'hui avec des socialistes, en tout cas des gens qui nous apporteront toute leur savoir. Frédéric Dehan, vous êtes vice-président de la DGS, et vous êtes également DGS de l'Université de Strasbourg. Et en la matière, vous nous acclairez aussi sur cette vision, avec un plus de hauteur et moins métier, puisque c'est le DGS qui s'exprimera. Serge Portela, vous êtes président de la DSI, et vous êtes également au poste, à l'université, et d'Aix-Marseille. Nous aurons également une vision aussi, notamment sur le problématique. Nadia Jacobi, vice-présidente de l'association des PNU, et vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, et on s'ordonne. On verra avec vous aussi qu'appeler de ces deux, c'est bien, mais réfléchir de manière collective, ça exige une vision. Et on le verra tout à l'heure. Vous l'aviez déjà évoqué lors de l'ouverture de SIG 2017 à Dauphine, et vous aviez déjà abordé ce sujet. Yann Berge, vous êtes chef de service, Direction du Numérique à Thon 3, et vous êtes également pour représenter l'Anstia, qui fédère, si j'ai bien compris, les services 10, les services audio-lixuels. Donc c'est une mutualisation, dans la mutualisation, si je puis dire, puisque il faut évidemment organiser. Et celui qui m'a aidé à animer cette table ronde du fond de m'inquiète, je ne le présente plus, je ne le présente pas. Yves, pourquoi il nous a senti important, il est tout à senti important de mettre ce sujet à l'ouverture de cet environnement ? Alors, ça s'inscrit, je pense, sur un certain nombre d'interventions et d'échanges, de débats sur les mêmes sujets qui ont eu lieu, alors notamment lors de SIG Education, tu l'as mentionné, ou également lors du premier club soutenu, soutenu, alors qu'il y a eu lieu, je crois que c'était au mois de mars. Donc, c'est un nouveau format d'événement qu'on a créé et mis en place en partenariat entre Newstank et le SIG, et qui était également, sur cette question des organisations numériques, leur évolution, leur devenir, alors avec un titre qui était un petit peu provoqué, qui était, est-ce qu'il y aura encore des décis en 2020 ? Mais ça, c'est un petit peu l'accroche. Je veux dire, l'objectif, c'était bien de réfléchir sur ce devenir des organisations numériques par rapport à tout ce qui peut se produire en matière de développement numérique à l'échelle d'un établissement, mais bien sûr, bien plus encore à l'échelle d'un site. Alors, accessoirement, je vais aussi pousser ce sujet parce que vous savez qu'à Lyon, on a eu l'IDEX. Je me suis dit, je vais pousser un sujet qui va peut-être me donner des idées finalement, puisqu'on parle à Lyon de faire une université intégrée. On ne parle jamais de fusion, pas trop, c'est un mot un peu tabou. On ne sait pas bien ce que c'est, une université intégrée, donc je me suis dit, je vais peut-être prendre des idées, parce que la particularité peut-être de Lyon, c'est qu'on est à une échelle qui donne un petit peu... Pas le tournis, mais quand on y réfléchit avec mes collègues, et on a très souvent des échanges à ce sujet, il se passe dans le numérique de Lyon 1 et Lyon 2, on est sur une échelle qui représente, au niveau des quatre universités, je ne parle même pas des grandes écoles, on est à une échelle qui est de l'ordre de 125 000, 130 000 étudiants, et si demain on fait une DSI en rassemblant toutes les personnes de nos services informatiques, numériques, divers et variés, on est sur une échelle de, peut-être, je n'ai pas le compte exact, mais on est sur une échelle d'une DSI de 500 personnes. Et on se demande bien, quand même, comment faire fonctionner ça. Voilà. Donc c'est aussi un petit intérêt, je me suis dit, je vais peut-être prendre ici de bonnes idées. Voilà, c'est ce contexte. On espère que vous aurez des bonnes idées, que vous avez un peu la pression. Il faut que de cette conférence, de cet échange, naissent quelques idées, mais c'est après tout l'objet de nos rencontres. Frédéric Dehanche passe la parole à vous. Je le disais, comme des gestes, vous avez vraiment une vision un peu lourde, même si tous nos spécialités aussi ont une vision un peu distanciée, mais c'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste, et que vous ne traitez pas que le numérique, et c'est vrai que votre regard est intéressant sur ce cas-là. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous, effectivement, comme vous précisez, en tant que des gestes, par définition, je ne veux pas dire un discours technique, un discours métier, mais je pense, exerçant dans cette université qui a fusionné depuis près de 9 ans maintenant, déjà, avoir une vue un peu transversale de ce que peut représenter les transformations d'une organisation numérique, notamment en lien évidemment à des confusions, mais aussi, je suis dans une région qui vient de vivre une reconfiguration régionale aussi, avec une nouvelle région, la région Grand-Est aussi, ça a un certain nombre d'impact aussi, ça nous pose des questions d'ailleurs, par rapport à la politique de CID qui est menée aujourd'hui sur la région Alsace. Alors évidemment, je vais peut-être centrer quelques éléments en propos liminaire sur la fusion strasbourgeoise et ce que ça a pu entraîner effectivement sur l'organisation. Alors ce que je tiens à préciser, c'est que, bon, je n'étais pas présent au moment d'affusion et on n'était pas du tout sur la même échelle que l'échelle jeunesse. Strassbourge, je le rappelle, c'est environ 50 000 étudiants, voilà, essentiellement sur Strassbourge, sur deux villes au nord et au sud, Colmar et Agnou, c'est environ 5 000 personnels aussi et 500 millions d'euros de budget environ. En termes de taille d'équipe, en termes de taille d'équipe, du moins au niveau des directions qui ont été mises en place au moment de la fusion, on a une organisation un peu singulière sur laquelle on travaille actuellement, donc environ 110, 100, 110 informaticiens dans une direction dite informatique et puis une quarantaine de collègues au niveau d'une direction dite des usages numériques. Donc voilà, ça c'est pour poser le cadre. Alors, moi, ce qui m'a frappé, surtout avec le recul par rapport à cette question, c'est que ce qui est un enjeu clé, vraiment un enjeu clé, c'est peut-être au regard du DGS, c'est le casting, excusez-moi du terme, on n'est pas loin de calme, le casting de l'encadrement, l'encadrement d'une direction ou d'une DSI. Je crois que ça se prépare, ça se travaille, comme tu le disais, Yves, a fortiori sur des équipes de très très grande dimension et en particulier le casting de l'encadrement d'IA intermédiaire. C'est valable d'ailleurs pour le numérique, mais aussi valable pour d'autres directions support, les finances, les RH, etc., quand ils fusionnent. On a des collègues qui se retrouvent d'une posture, et ce n'est pas péjoratif, du tout ce que je vais dire, dans une posture de technicien, et puis qui d'un seul coup se retrouvent dans une posture d'utilitaire, de manager, et conjuguer les deux, par la suite, c'est loin d'être évident, et on a pu faire le constat sur Strasbourg que c'était, peut-être pas une difficulté, mais en tous les cas, un point d'attention sur lequel on travaille et sur lequel on a mis en place un certain nombre de formations. Le recrutement, c'est-à-dire le choix et l'identification des acteurs qui place à tel ou tel endroit au moment où on constitue l'organisation qui est liée à la fusion. Puisqu'en règle générale, ce sont des acteurs qui viennent de l'interne, qui viennent des ex-établissements, et donc là, il y a vraiment un choix extrêmement important à faire. Il y a un aspect politique aussi, dans ce processus de fusion, il faut satisfaire les anciennes structures, il y a des armes de l'âge, des équilibres, il faut malheureusement ne pas gérer un certain nombre de susceptibilité, et puis tenter de conserver des équipes et un environnement qui soit le plus motivé possible. Alors, il y a aussi un passage à l'échelle, je vous l'ai dit à l'instant, qui n'est pas équilibrant. Faire le pas, un bon responsable d'une équipe de taille entre guillemets modeste, n'est pas forcément le responsable adapté à une équipe de taille bien plus importante, et indépendamment de ses compétences techniques. Alors, évidemment, dans les structures de la taille de Strasbourg, mais c'est là aussi, tu imagines, je veux bien mon collègue à Marseille ou à Bordeaux ou ailleurs, dans d'autres structures qui ont confusionné. Ce qu'on appelle le style managérial est extrêmement important aussi pour faire vivre des équipes aussi importantes. C'est évident, et c'est vraiment à l'aïtmotiv, la technicité ne suffit plus. Vous pouvez prendre le meilleur informaticien, le meilleur expert, effectivement, et je sais s'il y en a des experts dans nos directions. Il faut absolument, il faut absolument, absolument avoir des leaders, des leaders en termes de management. Voilà. Donc, en tout état de cause, les organisations de ce type, ça se met, ça se réfléchit longtemps à l'avance. À Strasbourg, l'organisation informatique a été mise en place quasiment pensée, pour tous les cas, un an et demi, un an à l'avance. Il y a eu un gros travail qui a été donné et puis pour aboutir à l'organisation singulière que j'évoquais. En parallèle aussi, on a travaillé très rapidement à la mise en place d'un schéma directeur du numérique dès 2009. C'est formalisé en 2010, pour une période de trois ans et ça donnait vraiment le cap, ça fixait les grands objectifs stratégiques de notre université. Là encore, on est en train de le refondre dans le cadre d'actuelles mandatures. Je crois que ce sont des éléments importants au moment de la fusion et ce sont des éléments qui ont évidemment fort impact. Alors, indépendamment de la fusion, quand on parle des redoutements, je parle des commus ou en l'espèce sur le site adnacien de la politique de site, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui me semblent importants mentionnés. En premier lieu, et ça ne vous étonnera pas et particulier pour les commus, c'est le sujet de la répartition tout simplement des activités et des services qui vont être dévolues à l'anxiété commue ou qui vont être mis en commun en cas de la politique de site. Alors, la politique de site... Il n'y a pas de règle en la matière. Il n'y a aucune règle en la matière. Pour la politique de site, c'est peut-être un peu plus facile dans le sens où on a, site par site, un chef de vie qui est identifié, et, évidemment, en tant que chef de file, ce carrière de la sociabilité est un peu plus importante. Ce qui pose la question, justement, de la répartition des charges entre établissements qui sont, des établissements qui sont, en général, associés à l'établissement jeune de file. Il y a un vrai sujet. Comment répartir assez équitablement la charge entre les équipes, finalement, de l'établissement, du gros établissement et puis les équipes des établissements qui sont un peu plus petits. On a un vrai sujet, on travaille là-dessus. Alors, minu, pardon, plus que minu. Plus que minu. Je ne sais pas si c'est moi. Tu vas aller un peu plus tard. Tu vas aller un peu plus tard. c'est un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. C'est ça que j'évoquais. Et là, je veux dire que c'est finalement, d'une certaine manière, notre autorité, le ministère, qui nous a incités à coopérer, notamment au travers d'un certain affaire à projet. Un des derniers mandats étant le affaire à projet d'une. Ça nous a permis de travailler ensemble, de travailler à des modalités de coopération à l'échelle à l'échelle en test, puis il finit de répondre à la tête d'offre et d'être d'ailleurs le réel. Donc encore, au niveau des grandes régions, des mutualisations, qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse des usages, on est devant un nouveau chantier, un chantier qui est complètement ouvert, et avec l'échelle territoriale, là encore, qui ne facilite pas forcément les choses, même dans le domaine du numérique. Et puis peut-être en conclure, je crois que par rapport à tous ces phénomènes de fusion, de mutualisation, parce que je crois que c'est bien le sujet de la table ronde, pour ma part en tant que GGS, je crois que la problématique la plus importante, c'est celle de la gouvernance, de la gouvernance à la fois dans la direction, la direction métier bien évidemment, mais aussi la gouvernance qu'on a en capacité de mettre en place au niveau des équipes politiques, ça c'est la première chose, et sous quelle forme en plus au niveau des équipes politiques. ça je crois qu'il y a un sujet, et on est loin d'être logène sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Oui, il y a clairement ce qui fait quoi tout pilote, et c'est vrai qu'à Strasbourg vous avez, vous pouvez investir dans une direction des usages, une DSI, enfin bref, après l'éthique de fusion, et des choix technologiques qui nous emmenaient parfois à prendre des options. des choix technologiques ou des choix politiques, effectivement, qui nous ont à prendre des options qui n'étaient pas forcément celles d'actualisation d'ailleurs, mais des choix et des projets notamment pour lesquels on a beaucoup appris, mais qui ne donnent pas forcément raison, on est au fur et à la partie avant le débat, ou qui ne donnent pas forcément droit à une nécessaire visualisation. C'est vraiment au cas par cas un projet par projet. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet aussi bien technologique que pratiquement si je puis dire, et c'est ça toute la problématique parce que... C'est surtout un sujet d'usage, d'usage, et le service rendu aux usagers, la communauté et l'université. Justement, c'est marrant, parce que ça n'est pas la possibilité, ça n'est pas la possibilité, mais sachant que c'est là, à Marseille, du coup, on parle de l'usage, et on parle de... En tout cas, sur l'exemple que vous connaissez bien, c'est la compagnie de la formation. Et quasiment, on connaît le VR à la Chante, qui s'était interpellé au-delà de ce qu'on veut dire. Oui, comme l'avait dit Fédéric Lant, un des problèmes que nous avons eu pour la fusion, c'est que, bon, il n'y a pas anticipé que l'adméaire anticipé, on a mis aussi à préparer cette fusion. Donc, juste un peu préliminaire à ça, c'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'université, c'est tout, mais je crois que l'évitif, 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 et surtout les métiers, et ils ont des points que je trouve que les réalisations. Et donc, c'est quoi l'organisation ? C'est quand même un... Jean-Lézalus, très vite, au moment de la fusion. Comme je l'ai dit, on a anticipé, on a créé des... Je veux dire, une partie de la réalisation-ci pour qu'on est en place. Alors c'est la fusion, un moment avant le placement, on est en place, et en préparant, un des points importants dont j'en ai mis en place, c'est les efforts sur le cœur. Un des points importants, c'est que pour que les efforts sur le cœur soient là, on pourra supporter tout ce qu'on met derrière. Après, on a déployé le site, voilà, mis en place le nécessaire pour que l'établissement fonctionne, et ça, on l'a fait, effectivement, avec des équipes, on l'a pré-configuré pour assez en phase opérationnelle, sur le régime de l'université, la date de l'université. Pour donner des chiffres, l'exemple de l'université, c'est 74 000 étudiants, 1 500 passionnés, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le personnel CLS, qui sont dans nos équipes, c'est-à-dire qu'on déploie un outil en pratique, c'est un usage de 5 000 personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même capacité que le type de l'université, les sources dont on connaît ça, puisqu'on était tout à l'université, c'est-à-dire que ce n'est pas une taille très importante des débats. Et donc, ce volet de fusion et de déploiement, c'est-à-dire qu'on termine un socle qui est de bonne qualité, déployer un site qui est aussi de bonne qualité, avec tout ce qui permet d'identifier et d'accéder au service, et puis un déploiement de service qui va s'appuyer, comme vous le disiez tout à l'heure, sur un schéma directeur. Chose très importante, parce que ce schéma directeur, ça vient pour travailler dans le projet, ça vient pour impliquer des métiers qui vont être derrière et qui vont être utilisateurs de ces outils, et dans notre principe, les chefs de projet, ils ne sont surtout pas des informaticiens, ce sont des gens de métier. C'est eux qui vont déployer leurs outils pour un site des énergies. Et donc, ces problématiques liées à augmenter la fusion, j'imagine qu'on les retrouve plus ou moins, quand on est en place, une pollue, ou quand on est en place, pour un projet de site. Sauf que dans ce cas-là, cette fusion, qui était la création d'un bureau, c'est absent, et sur lequel on déployait un S qui était communautaire en sein des personnes, dans ce cas-là, on se retrouve avec un outil qui est énergétique. D'abord, on a parlé de fédération d'outils. Effectivement, la difficulté maintenant, c'est d'amener l'ensemble des gens, qui font, d'accord, cette création, à utiliser ces outils, et à surtout soutenir l'objectif final de cette utilisation. Donc, pour revenir tout à l'heure, effectivement, au problème de la marche, la mise en œuvre de toutes ces organisations s'appuie effectivement sur des hommes et des femmes qui sont derrière. Et dans nos structures, aujourd'hui, une des difficultés, c'est d'attirer les bonnes personnes. Il y a des facettes dans cette organisation. Utiliser le vivier de nos établissements, et surtout d'amener les gens, surtout dans nos établissements, qui vont pouvoir nous aider à déployer ce vivier de nos établissements avec des profils particuliers. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui dans nos établissements, c'est d'amener ce qu'on a, par un niveau de régulation qui soit suffisamment réel, et par une vision de carrière de nos établissements qui soit suffisamment, attractifs. Et ça, c'est un des gros sujets que l'on a. Et on sait aussi que les métiers, par exemple, de Citio, c'est ça ? Création d'un Citio, quasiment, par les universités, il faut être création complétente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, mais c'était... Donc, c'était... L'un des points importants, je pense, c'est dans le monde. C'est effectivement de s'appuyer sur quelque chose qui soit suffisamment fiable, c'est l'intrastructure, qui soit suffisamment terrain, parce que là aussi, on vient souvent à des vols ératifs de pérennisation, notamment sur les visons au débit entre nos sites justes antirapticatifs français, l'extense-université, c'est 54 sites, sur le plan de la région. Donc, on s'appuie sur des réseaux d'état protection, qu'on a eu en cofinancement pendant quelques années avec la région, où la région, je vous dis, c'est désagréable sur un certain nombre de ces visons. Et du coup, la pérennisation de ces visons-là, de ces visons-là, sont très importantes pour que cette zone de viril soit présente sur un site de visons-ci, à nouveau égal. Ça, c'est quand même un challenge, quand même pour la région, c'est qu'il a mené un service d'égalité sur tous les visons, avec la région de l'ensemble des visons-ci. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant sur ces deux axes. L'ARH, donc vérifier que, on met un peu plus en capacité d'attirer les meilleurs éléments pour vous aider à construire ce milieu que vous êtes habitant, avec peut-être des associations qui nous permettent de faire ça. Et l'autre part, on s'appuie sur des infrastructures qui sont plus voyantes aussi, mais pour que, derrière, tout ce qu'on en reste, c'est un projet obligé pour nous. C'est pour nous tous âgés, qu'il y a de ce scénario qui sera, pour autant, libérisable. Comme présentant les DSI, qu'est-ce que pourrait tenir l'importance du DSI dans tous les dispositifs de fusion ? Alors, on avait, c'est un club avec, le DSI va-t-il disparaître, pourtant, dans tous les dispositifs, et où il peut se situer maintenant ? Oui, mais plutôt, il est chef d'orchestre, on va dire. Il doit être présent sur l'ensemble des projets pour arriver à, comment dire, à mieux appréhender, et à faire appréhender, vis-à-vis des chefs des projets, des projets numériques, des projets numériques, qui sont des métiers, a pu faire planter la problématique, qui est là, puisque c'est le DSI, 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 c'est le DSI. Les métiers, les métiers, les métiers, qui sont liés à qualité des données, par exemple, aujourd'hui, on a des personnels, qui sont dans des métiers, dans des métiers, dans des métiers, qui sont un peu vérifiés que les garanties de données, mais sont liées à une autre qualité, quand on commence à se réparer pour une réaction, donc là, il y a un réaction, c'est le DSI, je crois que les DSI sont à l'âme, mais pour rendre à la lutte, c'est pas que de fournir des outils rémonétiques et de l'hôpital, c'est aussi d'amener les usagers à mieux utiliser la même priorité, ce que le numérique leur a dans des métiers. Alors, vous pouvez appeler notamment des décisions rémonétiques, de l'hôpital, vous avez dit, il y a une réaction très éducativement. Oui, je peux réagir, sur ce qui est le point, et quand je veux réagir, c'est plutôt arrivé à compter, je peux réagir. Alors, si on revient, effectivement, puisqu'on parle là des organisations, dans le cadre de l'approche de site, l'approche, donc après un train, on est plutôt interne, on se pose une question clé, qui est la question du changement des chaînes, puisqu'on parle là de structures qui sont très importantes, avec tout ce que tu as dit Frédéric, la capacité, est-ce qu'on a les hommes pour diriger ces superstructures, si je peux utiliser ce mot, si on les a pas, comment est-ce qu'on peut recruter les personnes qui sont en capacité de faire, comment on peut être assez attractifs, et rien que ça, rien que cette question de la politique RH, de la politique incitative RH, pour avoir des gens qui aient des profils COD, rien que cette politique-là, elle est de décembre gérée, à l'échelle du site, sans plus être dans des logiques de rémunération, pour parler effectivement des choses concrètes, qu'on ne peut plus rester dans des politiques de rémunération, de chaque établissement, à l'échelle d'un site, et pour ça, on ne sait pas bien qu'en soi-même, c'est déjà quand même une grosse difficulté d'harmoniser les sociétés-là. Après, le paradoxe aussi, comme vous l'avez dit aussi Frédéric, le paradoxe du regroupement d'équipes d'établissement ou des équipes d'université intégrée fusionnée de sites, on les appelle comme on veut, le paradoxe, c'est que, alors que c'est destiné à faciliter la mise en place du processus commun, du processus transpargénaux, ça peut améliorer la réflexion des problèmes, ce que je dois appeler désagrément, parce que là, il y a des gens qui pensent être venus peut-être sur un clause, qu'ils ne sont pas, etc. Donc peut-être qu'il y a des gens qui travaillent très bien ensemble avant, dans certains biens, et après, ce sera peut-être plus difficile, et il y a des phases transitoires qui commettent un petit peu complexe. Alors, autre action, la difficulté qu'il peut y avoir dans l'exemplesse d'une organisation numérique de sites, c'est quel modèle a-t-on à venir ? Parce que chacun des établissements du site a un modèle d'organisation numérique qui est le sien, et qui est sûrement parfaitement valide par rapport à son contexte, à son histoire, par rapport à sa répartition que j'ai pas fixé sur les sites, etc. Et on peut avoir une DSI, on peut avoir une direction informatique et une direction des usages numériques, on peut avoir un service d'un complémentiste qui intégral, qui ne l'est pas, etc. C'est un petit peu le cas, je parlais de Lyon, où on a de l'université, les catholiques, les catholiques, etc. On a autant de schémas organisationnels que d'établissements. Lequel va-t-on revenir ? Alors ça, c'est un travail allemand qui est extrêmement complexe. Et peut-être... Alors, un dernier point sur lequel je vais réagir, après j'aurai tout commenté en faire, je vais le faire plus tard, c'est la question très importante de la gouvernance aussi politique. Il faut avoir la gouvernance politique qui soit établie, et il vaut mieux établir... Il vaut mieux que l'on ait des gouvernances politiques du numérique, c'est-à-dire au sens des numériques, par exemple, qui se mettent en place dans de nombreux établissements, il vaut mieux le mettre en place presque avant de commencer à travailler sur la fusion générale, parce que c'est bien d'avoir des organisations d'une gouvernance politique qui soit déjà miroir entre les établissements qui vont être amenés ensuite à se rapprocher, et il faut absolument que cette gouvernance politique soit en lien direct, quotidien, avec le directeur des systèmes d'information, le directeur des usages numériques, le directeur du numérique, on l'appelle comme on veut, et ça, c'est un lien direct et quotidien. Il y a un appareil qui fait la stratégie, il y a un appareil qui fait l'opérationnel, c'est partinaire, chacun contribue aux deux. Pierre-Land, Pierre-Land de Portugal, le communiste d'un conseiller à l'université, toutes les politiques de site ne convergent pas forcément vers une fusion, ni vers une disparition des divers services numériques, des divers établissements, et c'est le cachet d'autre. Je crois que là où il faut prêter attention, c'est plus sur l'animation d'une communauté numérique avec divers acteurs qui ont tous leur histoire, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont tous leurs préoccupations locales, et tout le but d'une vraie politique de site, ça va être effectivement de les amener à converger, mais pas forcément perdre leur identité, le moins s'en faut d'ailleurs, parce que l'objectif n'est pas de faire en sorte que les établissements perdent leur identité, ils ne le souhaitent pas. Déjà, ils ont eu du mal à accoucher de l'inconnue. Mais par contre, effectivement, leur apporter un support, un soutien, là où effectivement la mutualisation pourrait leur apporter quelque chose parce qu'ils n'ont pas soit eu le temps, soit eu le choix politique de faire. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'au niveau de ces sites, de ces animateurs de sites que constituent les communes, là, c'est là que se joue l'apparition de nouveaux métiers. Tout à l'heure, Serge parlait effectivement de la qualité des données. Je pense que là, la commune peut apporter un soutien. La commune peut apporter aussi un soutien ou une expertise sur une meilleure connaissance de l'ensemble des acteurs. Je pense que le rôle de la commune, je terminerai là, le rôle de la commune, c'est plus un rôle d'animation, de mise en perspective que d'une structure de prévision. Merci. Je reprends le micro. Nadia Jacobi, c'est aussi une histoire. C'est intéressant de voir des points de vue. C'est aussi une histoire de maturité quand même entre les régions, entre les communes, entre les universités. Vous avez, je crois, on est parlé d'un chiffre qui était édifiant sur la présence de spécialistes directs au bord des universités. Absolument. Et c'est très intéressant. Merci, Bernard, d'être intervenu précisément. À ce moment-là, tout ça prouve bien, un point que je tenais vraiment beaucoup à souligner, qui est la diversité. Je parle de l'association du vice-président du mérite de l'université en France, donc je ne vais pas vous parler de mon établissement, autant que faire se peut. Et ce sur quoi j'ai porté mon attention ces derniers jours avant de venir vous rencontrer, c'est justement d'essayer de regarder d'un peu plus près ce qui se passait dans les différents établissements, donc universités ou connus, notamment des adhérents à VPEU. Effectivement, le premier constat qui est surtout assez surprenant, c'est que même contrairement à la disposition législative, toutes les communes n'ont pas aujourd'hui de vice-président numérique. Et évidemment, toutes les universités n'ont pas non plus toutes un vice-président numérique, alors qui s'appelle transformation numérique, système d'information numérique, peu importe, mais qu'il soit vice-président, je pense que c'est ce qu'Yves souligne il y a quelques minutes, et ça, c'est extrêmement important, parce que le fait qu'il soit vice-président et pas chère réduction, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que globalement, il a quand même le règne président, qu'il siège au comité de direction, ou au comité exécutif, peu importe comment on l'appelle, le bureau, enfin, peu importe, mais il participe à la définition de la stratégie d'établissement, aux arbitrages, aux arbitrages budgétaires, on n'a pas encore parlé du budget, et enfin, pas trop en détail, et c'est évidemment un point tout à fait central, et ça, c'est tout à fait important de mon point de vue. Donc, bien sûr... Est-ce que je crois qu'il y a le chiffre que vous m'avez donné quand même ? Ah oui, pardon, oui. Aujourd'hui, on est entre 60-65% d'universités en France qui ont un vice-président numérique, donc une responsabilité politique pour le portail de la politique numérique et de la stratégie d'établissement, c'est peu, je ne veux pas vous dire autre chose que ça, et on est autour de 40, on va dire 50% en ce qui concerne les commus. Donc, c'est encore pire, je dirais, puisque pour le coup, normalement, il y a quand même une pression législative, puisque je rappelle que dans la loi 2013, le vice-président numérique de commus est obligatoire, puis-je le dire de cette façon. Ça ne veut pas tout à fait dire qu'on ne se préoccupe pas des questions numériques dans certaines commues, en tout cas, de mon point de vue et d'un point de vue assez partagé avec les lumières, ça veut sans doute dire, c'est sans doute le signe, que la conscience politique, la volonté politique de cette structure n'est sans doute pas suffisante pour réellement porter une politique numérique à l'échelle de l'établissement ou du regroupement. Et c'est évidemment ce qui explique la diversité des situations sur le territoire national. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est un des éléments tout à fait importants. Je vous raconterai une ou deux anecdotes, enfin, pas une ou deux, une anecdote, qui m'a été racontée, enfin, qui m'a... qui était... dont j'étais témoin, on va dire, je ne citerai évidemment pas les établissements ni les personnes concernées, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer quelques présidents de l'université nous disant à BPMU, ah non, moi je n'ai pas de BPMU numérique, le BPMU numérique d'établissement, c'est moi. Non, ça, c'est juste pas possible. Pas possible, déjà, à toute raison purement organisationnelle, de toute manière. Mais au-delà de ça, ce n'est pas possible parce que c'est un mélange de genres. Le président de l'université n'est pas le vice-président numérique. Il ne lui donnerait pas l'idée d'être le président en charge des finances ou des ressources humaines. Pourquoi pourrait-il penser être aussi le vice-président numérique ? Je ne me dirai pas qui c'est, mais je promets que ça m'est arrivé. C'est à quel point ? Pardon, c'est à quel point ? Pardon, c'est à quel point ? Non, non, non. J'ai déjà une petite 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 petite. Moi, je ne peux pas exagérer non plus. Et ça, vous voyez bien, quand je parle de conscience politique et de volonté politique, on a ça derrière. Il n'y a pas de malice ou de mauvaise volonté, etc. Il y a simplement, de mon point de vue, une prise de conscience des enjeux absolument fondamentaux dans l'évolution de nos établissements, qui n'est tout simplement pas là. En se disant... Alors, on discutait... Il y a certains établissements, vous le savez, où il est extrêmement difficile d'essayer de porter une réelle stratégie numérique, une réelle stratégie de transformation de l'établissement, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a Wi-Fi dans les amphis, on est une université connectée. Bon, ben, personnellement, je ne crois pas, je ne crois pas qu'autour de cette table, ni même dans cette salle, on se voit beaucoup à partager ce point de vue. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Donc, premier point, là, à la question, les regroupements ont-ils un impact sur les politiques numériques dans les établissements ESR ? Normalement, oui. Mais, en réalité, on voit bien que... Sur l'organisation... Sur l'organisation... C'est assez disparate, voilà, sur le territoire national. Assez disparate. Donc, je dis à trois raisons. La première, cette volonté politique, cette réelle envie de porter une politique, une stratégie numérique à l'échelle de l'établissement, que l'établissement soit un établissement de l'université, ou... ou un mouvement. La deuxième, c'est quand même une question du budget. On sait très bien qu'à l'échelle nationale, tous les établissements en séquence supérieure n'ont pas la même disponibilité budgétaire pour leurs investissements de quelque type, soit type. Et, c'est... C'est... C'est un point... C'est vraiment actuel. Mais, on ne peut pas... On ne peut pas considérer cette donnée comme une donnée. C'est un point... 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 Et vous voyez bien que, si... Alors, avant, à faire croiser le point, si on commence par glisser ces deux éléments, c'est-à-dire un établissant envers la volonté politique, c'est la CPL. Un impulsion du article, considéré qu'un rapportage économique de l'université n'est pas nécessaire. Et, comme il y a la maison, enfin, finalement, la disponibilité de ressources, la disponibilité de moyens en faveur d'investissements numériques, on dirait des choses de manière très large, mais, déjà, ces deux dimensions-là, vous êtes quand même assez insulés du fait qu'on va considérer que, des prix de courant du public en étant vide, c'est quand même déjà pas très bien. Et si, à ça, vous ajoutez une autre chose, je suis parmédienne, donc j'ai, au départ, une vision plutôt parmédienne du pays agriculteur, que si, depuis quelques années, notamment depuis la création du pays, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu bien intéressé à ce qui se passe et le rendu. Et j'ai encore mal à dire que il y a une grosse disparité province-région, parmi les régions, pas dans le sens où il agit le plus grand. J'en rappelle juste une petite chose, il y a 20 communes en France, 8 sont à Paris. Paris, c'est une défense, hein. Donc, 8 sont à l'égion de France. Ça veut dire que la Région de France permet, tout à l'heure, l'incarnation territoriale des politiques ESR et de la nécessité de voir pouvoir les acteurs du territoire, les acteurs politiques du territoire s'impliquer, supporter les actions ESR et les stratégies d'établissement, qu'ils soient, qu'ils soient, qu'ils soient en récoupement. Vous imaginez bien que le reste qui arrive que la Région de France est à l'égion de la Région de France. Elle n'est quand même pas très, très loin de Montréal, que j'ai deux collègues, on n'a pas un à la gauche. Et, évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées à Paris. D'ailleurs, je ne crois pas que la Région de France est absolument incroyable. Décisément que le paysage des regroupements à l'égion de France est éminemment plus compliqué, éminemment plus complexe. Je veux dire que vous voyez que le président dans la salle et un président le président du ministère n'est pas pour rien à ce moment-là. La situation est beaucoup plus complexe par l'Assemblée de France. Oui, j'ai essayé d'être politiquement coréacte. C'est un peu politiquement coréacte. J'ai essayé. Ah oui, c'est sûr. Donc, la situation est là aussi. Cet élément-là, c'est-à-dire la localisation de l'établissement du regroupement à Paris ou en région va le mettre dans une situation plus ou moins confortable, plus ou moins facile, d'accompagnement par les collectivités territoriales par la région et d'autres collectivités territoriales. Et ce qu'on observe globalement par ADVU, c'est que les établis, on a beaucoup d'établissements dans lesquels les choses se passent bien au sens du dynamique du service en vue de la transition numérique, comme on va en parler, et du général dynamique d'établissement, je dirais, davantage à nos régions que ce que l'on observe à Paris. Oui, et d'accord, ça ne veut pas dire que les collègues parisiens franciens ne sont pas engagés dans un dispositif de transformation numérique. J'ai porté cette politique de transformation numérique dans une grande université parisienne dans une grande de 40 000 étudiants, ce que j'avais dit, parfois, que le président Saint-Bourgeois de Français est 65 000 étudiants dans la Q50, dans une grande deance de 40 000 étudiants. Pendant quatre ans, on fait des choses, peut-être un, peut-être dynamique, etc. Mais au moins, j'ai utilisé un mot, on peut se gérer, mais les partenaires, les collaborations extérieures et particuliers avec les prophéties de l'État-corto sont forcément un peu plus compliquées, même si un régime de France est tout à fait à l'écoute du tissu de l'ESR, etc. des plus connus et 15, sept universités et de France, 15, 16, enfin, je ne sais pas, 16, 17, 17, pardon. C'est forcément que l'on dirait qu'à nous, par exemple, il y a trois connus, dans la nouvelle congénagement, il y a trois connus et globalement, trois, une heure, majeure, on va dire ça comme ça. Il y a un problème, je dirais, on avait échangé aussi sur la méthode d'organisation et la méthode d'en gros de moins et la méthode de la décision. Oui, oui, oui. Ça, évidemment, c'est un sujet qui, d'ailleurs, qui dépasse les frontières de la question numérique à proprement rapide. C'est que, si on a d'un côté une connue de type Strasbourg qui est une fusion plus ideas, mais c'est un sujet ... Si on prend l'eau, comme lui, le sens où le paysage des SLS, c'est un jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a une université, pour tout ce que j'ai fait, c'est une identité, comme nous sommes, avec un chaîne d'établissement, une plan infinie, etc. et si on prend de l'autre côté... Non, c'est plus compliqué en fait. C'est compliqué de citer des structures, on a d'autres structures qui vont être déconnues, qui vont afficher d'aller par une opposition totale à fusion, qui sont particulièrement extrêmement difficiles à fusionner parce qu'on n'a pas deux ou trois universités qui s'attentent dans le même territoire, et puis une école ingénieuse, une école de commerce, un état un peu classique, je dirais, ou ce nôtre, on s'entend, mais on a une grande école, des écoles d'application, une université, des établissements, des établissements qui sont tenus d'être dans une commune, parce que ce sont des établissements à la MESR, et des établissements qui ne sont pas tenus d'être dans une commune, parce que ce sont des établissements, ça va compléter, je ne sais pas, comme du tel principal, vous voyez, on est vraiment dans des moments qui ont un méritage, et donc finalement des populations totalement différentes, et de ce qu'on a, c'est quand même très difficile, d'essayer de reprendre à des résultats semblables, c'est un rôle de domaine à des gens qui ont pas les mêmes objectifs, le converger vers un résultat qui serait à peu près une forme, on va dire, on va dire, je ne sais pas, ça, c'est évidemment un sujet pour les questions numériques, mais c'est un sujet plus globalement autour du regroupement en soi. C'est un vrai problème néanmoins, c'est de mon point de vue un plus gros problème pour des questions numériques, parce que le vrai besoin de se rapprocher, de mutualiser, non seulement les infrastructures, je pense en général, on est assez d'accord sur les questions des infrastructures, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi, par exemple, une autre formation qui, par exemple, c'est interdisciplinaire, au-delà des frontières de l'éclatation, par exemple, des choses, ça, c'est un vrai sujet, et quand on est en place dans le regroupement qui est haut, ça, c'est vraiment évident. Et il me semble que tout le monde n'est pas évolué, je crois que c'est ça, pour se déliger, c'est que, tout le monde n'est pas la problématique, mais surtout de la région, surtout de l'éclatation. Et il ne parle pas de l'éclatation. Je vais l'attraper, il... Ah, c'est ce que je rendais, pardon, du coup, je l'ai étudié, 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 je l'ai étudié. Ah, d'accord. D'accord, on va apporter un point de commentaire pour se faire. Oui, ce que disait Alia, c'est peut-être très important, c'est... Parler des événements numériques, on ne parle pas de ces solutions, évidemment, mais s'il n'y a pas de... Si vous avez un domaine dans lequel il n'y a pas d'existence numérique, ou si on veut... ...ça veut dire que ce n'est pas revenu, mais une stratégie scénarienne de l'éclatation. Donc ça ne sera pas apporté au niveau de la présence. Je crois que c'est ça la nécessité d'avoir un dispositif numérique. Ce n'est pas une question de l'éclatation numérique, etc. C'est une opportunité, au contraire. C'est l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va, si, normalement, en ce cas, en ce cas, en ce cas, en numérique, on comprenne pas tous les jours uniquement à l'éclatation de l'éclatation, que ce soit on comprenne par l'éclatation physique, que ce soit dans l'éclatation, que ce soit dans l'éclatation, que ce soit dans l'éclatation, qu'il y a d'un union de l'éclatation de cabinet, etc. qui ont lieu, normalement, en général, de façon extraordinaire. Donc c'est nécessaire pour porter cette politique numérique et pour obtenir des moyens, parce qu'il y a quelqu'un qui est en capacité d'entrer, qui sont en capacité d'obtenir des moyens humains, et d'obtenir des actions financières. Là, on peut parfois détailler avec les porteurs d'autres proches citoyennes, surtout détailler avec les actions des affaires financières. Il n'y en a pas ici. Voilà. Donc c'est même cette question-là de reconnaître le fait que l'éclatation du stratégie du secteur allemand, que c'est celui de l'éclatation des principes, et puis même un point, vraiment, un point fier. De la première part qui consiste sur l'intervention de l'éclatation, ben, alors, effectivement, là, on parle un petit peu, le fait qu'on a juste dit, c'est d'un peu l'éclatation de l'éclatation de l'éclatation, mais je suis complètement d'accord sur le fait que dans ce cadre de l'éclatation, etc. il y a des identités à préserver, parce que les identités se sont construites sur le long terme, et donc on n'empêche pas qu'un seul coup, c'est particulier, c'est particulier, enfin, c'est particulier en vrai. C'est en particulier ce type de l'éclatation, donc on va dire toujours en main, on va tout fusionner, et on va faire une université unique, on s'entend tous les clients, qui disent le tout, et voilà, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, c'est un plan, personne ne prendra ça, donc il faut amener des cours, il n'y a pas de l'éclatation que l'éclatation de l'éclatation. Il faut les inventer, il faut les inventer par rapport aux histoires, aux histoires, et aux objectifs qu'on se donne, qu'on donne de l'éclatation. Et puis, un dernier, un dernier point, que vous avez parlé bien, on arrive quand même, il faut aussi souligner, on arrive quand même à le faire, sans être forcément bien intégré, d'illusionner, etc. à faire de tout la même chose, on est là avec la mission. On a récemment fait un lancement, on a fait un projet numérique du ministère pour l'éclatation, qui arrive quasiment tous les mois. En numérique, on a eu, on a eu transformation télagogique numérique 2016, transformation télagogique numérique 2017. Pour transformation télagogique numérique 2017, on a réussi à monter en quelques semaines, avec Lyon 1 et avec Lyon 2, une réponse à ce projet, qui est la réponse, enfin c'est appelé le projet, on a conçu un projet, qui s'appelle ANSAPNU, c'est-à-dire, Langue à pied aux spécialistes d'autres disciplines, donc, on n'a pas besoin d'approche pédagogique numérique. On l'avait fait il y a quelques semaines, en mobilisant des enseignants des trois universités en langue, en mobilisant des espaces d'information, en mobilisant des espaces numériques, en mobilisant des services d'accompagnement de la pédagogie numérique. Et on a réussi à mettre ce projet dans un acte de temps extrêmement court. Donc, on peut aussi faire des choses en inter-établissement, sans nécessairement, qui ont déjà fusionné, mais c'est peut-être ça qui facilite le temps. Justement, il fait parler de la réfusion. Je crois que... Et voilà, on est juste en finançant ce petit... cet exemple, en 48 heures, et ça, ça a été le challenge le plus difficile du projet, il fallait que l'on met les lettres d'engagement signées par les présidents des trois universités pour les mettre en ligne sur le site pour leur réponse à un appel à projet. Et là, on a réussi, en 48 heures, à avoir les lettres d'engagement signées des trois présidents. Alors, moi, je reste assez optimiste sur les capacités... celui-là, il faut être... il faut être agi. C'est ça. Alors, je vais faire un petit été, c'est complètement un peu une idée, je fasse la parole à Yves, votre voisin, Yves Bergiot, C'est Yves, mon ministre, il dit, comme tous les gens ont dit, je suis dans l'approximation la plus complète. Yves, il n'a pas... C'est intéressant qu'on a préparé cette table au monde, c'est vrai que vous avez une vision très concrète de ce qu'on fait d'une vision et de... comme un monde de fusion et de réorganisation des services. Alors, au nom de l'ancien, je suis ici, je représente l'association des services d'ICS et audiovisuels, mais, finalement, on m'a montré, on se rend dit, voilà, les choses sont complexes, mais, finalement, j'ai toujours envie de voir une autre chose à faire. Les modes d'organisation et nous, on va voir, en cas de nos services, qui sont des services du monde, qui sont bien à travailler ensemble, plutôt, les situations sont riches, parce qu'elles sont mises en oeuvre en cas d'organisation qui peuvent être diverses et variées. Donc, c'est plutôt une richesse plutôt qu'une difficulté de mode d'organisation et, à mon sens, il faut savoir respecter cette richesse dans ces modes de fonctionnement. Alors, quelques exemples pour vous illustrer ça, vous connaissez peut-être mon réel des terrains aujourd'hui, mais, service-t-il, audiovisuel, parfois, il n'y en a qu'un et deux. Des fois, ils sont fusionnés, des fois, ils sont à part, des fois, ils sont dans des structures qui sont différentes, dans des organigrammes, avec des responsables pour compter au niveau de l'équipe présidentielle, pour après, faire un message récent sur le respect de la loi de l'archive. Donc, c'est extrêmement varié comme paysage, mais, en même temps, on sent bien que, dans ces métiers-là, est volonté de la part du DEM, qui s'est traduite par une dernière référence au référentiel métier, avec, soit, on regarde, soit une fusion entre les deux chefs de service, soit une suppression de l'un de l'autre avec une inversion par l'autre. Donc, on va être amené de facto, même si on n'est pas forcément tout à l'heure d'accord, mais, je veux dire, on est légitimiste, quand même, donc on va être amené à travailler plus en plus ensemble et à avoir des structures qui vont être amenées à se rapprocher. Et je pense que les modes d'organisation, il faut les voir comme des richesses, mais, comme le disait Lille, c'est le fruit de l'histoire, voilà, des modes d'organisation qui vont être dédicibles. Alors, comme on l'a vu, effectivement, il y a des méthodes un peu violentes, il y a des méthodes de fusion, on a largement parlé, où, moi, ce que j'ai tendance à regarder, c'est que souvent, dans ces modes d'organisation, finalement, qu'on voit d'abord le collet, c'est très français, on voit d'abord le collet politique, la gouvernance politique, et puis après, la tendance suivante. Et après, on se met la question, où il faut trouver les modes d'organisation interne dans des temps extrêmement courts, un an, deux ans, voilà. non, je ne sais pas ce que ça va donner sur le monde, c'est pas débré, c'est une fusion, on tombe un chef d'établissement qui croit, il faudra bien prendre une copie, il faudra bien travailler un mode de fonctionnement. Et puis, il y a les modes de, je dirais, de réorganisation, qui sont peut-être un peu plus intérêts que l'objet politique, et on va commencer par, tout de suite, c'est, toutes les, toutes les élégorations de projets, ou de modes projets, qu'on est amenés à mettre ensemble, entre universités, entre services, en interuniversités, et ça, on en a plus en plus. Nous, on voit l'échelle de la région, mais, ça va mettre du temps, on pourrait essayer d'évaluer la conséquence simple de la création de cette grande région, et la façon dont on va pouvoir fonctionner à trois communes. J'en ai dit aussi, j'avais rajouté un peu, en avant qu'on avait échangé, l'échelle métropole, puisque les métropoles aussi vont avoir leur mal à jouer. De toute façon, aujourd'hui, alors là, je vais peut-être être politiquement correct, mais, finalement, ceux qui vont décider, c'est ceux qui payent. Donc, c'est ceux qui vont vous proposer, vous pouvez vous proposer des appareils sur lesquels on va répondre, et donc, qui vont avoir des conséquences après, sur notre quotidien, sur le mode de fonctionnement à l'intérieur. Donc, il va falloir être agile, je pense. Il va falloir, je pense, envisager que nos modes de fonctionnement différents, entre différents universités, entre sites, entre différents sites, avec une richesse, une difficulté, ou alors, ce qu'on voit comme une difficulté, c'est qu'on a un seul schéma, un schéma unique, de notre organisation. Alors, je pense qu'au contraire, il y a l'été, d'ici matin, les gardes vont être un mètre beaucoup plus souple, dans les gardes, par rapprochement, etc. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner, aussi, à ce point de fonctionnement, peut-être beaucoup plus souple, et qui nous amène à nous reculquer, de façon beaucoup plus souple. Et puis, ce que je donne aussi, comme témoignage, du point de vue de l'ancien, c'est que, c'est un mouvement de rapprochement, en fusion de services, pour nous, finalement, le métier audiovisuel et l'étisme, mais aussi, pour les métiers, de la généralité informatique, c'est que, finalement, ces modes de regroupement, sont amenés à une concentration des services, une concentration avec l'UICI. Donc, ça veut dire que, on va avoir un siège, en quelque sorte, pour l'état du secteur privé, mais qui va concentrer un certain nombre d'agents. Et donc, on va avoir, souvent, un déloignement, avec le service, qui est venu aux usagers, et donc, des étudiants, des enseignants. Donc, là aussi, on a une difficulté. Ou alors, c'est vrai que, on laisse disséminer les équipes, parce qu'elles ont un travail complet des usagers, mais après, comment les structures, comment les fédères, à un niveau central, si on est dans le mode de rapprochement. Je ne sais pas, j'ai pas de solutions qui arrivent à la matière, mais à compliqué, il va falloir aussi, respecter, continuer à respecter, ce service, qui est rendu, et que l'on doit, à nos utilisateurs. Voilà. C'est quelque chose, on a tendance à l'oublier. Non, c'est parfois quelque chose, on a tendance à l'oublier, parce que, on présente, alors, c'est vrai que, généralement, le niveau de l'IDEX, etc., on a beaucoup parlé, et puis, il y a que les caractères, etc., finalement, ce qu'on a envoyé, c'était la meilleure organisation, comme une fin en sorte, et un peu déconnectée, de nos missions, de nos missions. Voilà. Le groupe du édition, c'est ça, et, c'est vrai, déjà, c'est moi, c'est un bon signe, donc, moi, je veux suivre, monsieur Condamine, essayer de donner des solutions, et puis poser une question, toutefois, une question. Des solutions, de votre projet, en notre projet, pour avoir, quelques compétences, en arrière, je vois, est-ce qu'on peut faire de l'expertise partagée dans plusieurs universités, en même temps ? C'est-à-dire, ça serait bien que quelqu'un qui serait spécialiste de l'Université de Paris 5, pour l'Université de Paris 5, pour l'Université de Bordeaux, et pour l'Université de Montpellier. Est-ce que, actuellement, dans nos structures, on est capable de faire ça ? C'est peut-être un peu dommage, on ne sera pas capable de le faire, je crois. donc, ensuite, développer, en parallèle, le temps partagé, être capable d'avoir plusieurs missions en temps partagé, développer le télétravail, ce n'est pas seulement à en parler, mais faire en sorte qu'on soit capable de travailler à distance, donc, l'Université de Bordeaux, à partir de Paris, sans être une possibilité. Faire en sorte que les participations au JAS, au CIR, qui sont des formulables dans le droit de réseautage et de prise en main de solutions pour de nouvelles développements, soit préalable dans les actions que l'on fait au Bollinaire, soit préalable par nos directions, par les directions des présidences, par les directions des DSI. Et, à quand même la solution la plus forte que je peux proposer, c'est une chose assez simple, c'est l'implication des étudiants. L'implication des étudiants parce que ce sont nos utilisateurs et je pense que ce sont ceux qui maîtrisent le plus les technologies, les nouvelles technologies. Et, il y a un point commun avec toutes les universités qui sont présentes ici et tous les CRUS, c'est que vous avez tous un vice-président étudiant. Alors, est-ce qu'on sait le valoriser ? Est-ce qu'on sait l'utiliser ? Est-ce qu'on saurait identifier un vice-président étudiant au numérique qui pourrait nous aider à porter l'innovation technologique ? Dernière chose, les fonds fédères, les fonds pépites. Et la question, quid des CRUS dans les rassemblements commus, ainsi de suite ? Voilà. Ma question, c'est juste ça. On est bien, on avait compris que les CRUS, c'est important. En fait, il n'y a pas beaucoup d'épinimériques, pas seulement 30%, et maintenant, il prend des épinimériques d'étudiants. Donc, il leur faut tout en réalité. C'est ce qu'ils préconisent. partage de l'expertise. Partage de l'expertise. Alors, je peux remonter assez facilement. Nous, on fait sur le site, on est une complévence qui est véritablement rare, qui est présente sur un projet déterminé. Ce n'est pas mettre à disposition une ressource pour mettre à disposition d'une ressource, mais en mode projet, oui, on le fait assez facilement. Après, le télétravail, oui, on est en train de mettre en place, mais bon, on n'a pas encore assez de recul, à mon sens, mais dans les phases d'expérimentation, c'est pour quitter la tourneur, il faut identifier les activités qu'on peut faire en télétravail, etc. Il faut trouver aussi des manières de pouvoir continuer d'avoir aussi du travail en équipe, mais même de façon informelle, parce que le travail sur l'innovation, comme on le disait, ça se fait parfois autour de la machine à café, ça peut se faire. Et si on est quand le télétravail, c'est une culture. Voilà, sur ces deux points sur lesquels je dois répondre, oui, on le fait. Après, ça aura des conséquences sur les organisations, je pense, à plus long terme. Mais ce n'est pas véritablement embêtant ou bloquant que l'on ait des impacts sur nos organisations dans X années. parce qu'on est des systèmes complexes et les systèmes complexes, comme nos établissements, ils leur font un temps de réponses. Un temps de réponses. Et ce n'est pas parce que ce sont simplement des mammouths, des gens, voilà, c'est simplement parce qu'ils sont complexes, qu'ils sont gros et que sinon, on risque aussi de casser des machines. On peut laisser de temps en temps. Et d'ailleurs, oui, peut-être en complément, partage de l'expertise, effectivement, ça se fait assez fréquemment, projet par projet, comme vous le disiez, mais à une échelle territoriale qui est sans doute pas et sûrement pas une échelle territoriale nationale, beaucoup plus marginalement. On a déjà... Le sujet du jour, c'est de savoir comment mutualiser à des échelons territoriaux raisonnables, qu'on parle de politique de site, sous format associatif, de commun, etc. Arrivé à un partage d'expertise à un niveau national, bon, il y a des entités, il y a le ministère aussi, il y a l'AMU, il y a cocktail, etc. Et c'est compliqué, très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on en est... Ça se fait, mais c'est absolument pas diffusable à une très large échelle. On peut le regretter, peut-être. Bon, télétravail, très rapidement aussi, là, peut-être, parce qu'à DGS, oui, pourquoi pas, mais il se trouve que je vais pas insister sur les sociétifs réglementaires, enfin, ils sont encore pas complètement assis. Et en second lieu, télétravail, tout dépend de la nature du métier et des missions qu'on confie à certaines personnes. Il y a un minimum de travail en équipe, de présence sur SIC, en particulier, dans ces métiers-là. Ça ne peut être qu'un complément, si vous voulez, mais c'est absolument pas une solution ou quelque chose qui peut participer à élargir une culture ou l'émission du numérique. Et puis, quand on est président étudiant, qui pourrait avoir une double casquette sur le cou, ou une casquette adaptée au numérique, oui, pour prendre l'exemple de mon établissement, on a un M2, qui participe à l'équipe de gouvernance au sens large, donc on peut échanger. Moi, je crois qu'il faut plutôt axer les efforts à l'intérieur de nos établissements sur peut-être faire remonter l'information effectivement de nos usagers, de nos étudiants, avoir, c'est un bien grand mot, des observatoires du numérique ou des structures de ce type qui permettent un petit peu de faire remonter l'information du niveau le plus pertinent, notamment les étudiants, plutôt que de confier, et là, je suis passé la parole à ma collègue, de confier une autre mission à un VP étudiant, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'ils sont complètement natifs du digital. Oui, ce point est tout à fait d'accord. Effectivement, ils sont natifs du digital, après ça ne veut pas forcément dire qu'ils aient envie de faire le job, même version light, d'un vice-président en charge du numérique. Néanmoins, sans institutionnaliser les choses de manière trop forte, il y a un certain nombre d'établissements qui, dans leur gouvernance interne du numérique, font déjà appel aux étudiants, alors soit via l'un de leurs deux vice-présidents étudiants, puisqu'il y a un VPC et un VPC, donc il y a deux vice-présidents étudiants dans chaque université, soit de manière beaucoup plus ouverte, avec des étudiants qui vont siéger dans un comité stratégique en charge du numérique, ou éventuellement dans un comité de pilotage, mais ça c'est un peu plus rare, moi j'avais mis ça en place comme un établissement sur le comité stratégique en charge de la définition de la stratégie directe de l'établissement, ça fonctionne assez bien à condition que l'étudiant qui siège dans cette instance, dans ce groupe de travail, ait juste envie de faire le job pour le job et non pas être envie d'avoir été élu par ses petits camarades, etc. Voilà, ça c'est un vrai sujet, néanmoins, effectivement, il n'y a qu'aujourd'hui, je suis incapable de le dire combien, mais il n'y a qu'aujourd'hui plusieurs établissements qui, dans des structures plus importantes, qui sont des groupes de travail, des instances de gouvernance interne du NU, font un appel aux étudiants. qu'il y a beaucoup à ce point d'une autre question. Pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, les étudiants, on peut les intégrer dans les groupes de travail dont on déploie un outil et faire participer aux gens potentiellement on peut le voir avec le projet d'outil-là, et aux rapporteurs, on va dire, tout ce n'est vraiment un des collègues, un des problèmes aussi très importants, c'est, dès là, on met un outil à disposition des étudiants, qu'ils utilisent réellement, qu'ils peuvent utiliser réellement s'ils participent à vraiment les filles qui ont la définition, la suite a pris d'alerte, il faut porter. Un messager, par exemple, comme vous établissement, malheureusement, elle est, avec tout l'espoir qu'on fait, qu'on met en place pour mettre le messagerie d'étudiants, elle n'est plus de l'utiliser, parce qu'il préfère effectivement utiliser la messagerie personnelle qui est pris d'alerte. Voilà. Effectivement, il faut les plénoyer, maintenant, il y a plusieurs manières de plénoyer. Voilà. Yves, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois, pour prendre quelques questions, mais simplement pour les dernières interventions, on a parlé de l'observatoire notamment des pratiques numériques des étudiants, on a parlé de des papères qui sont en train de faire avec les courses. Finalement, ça fait une complète transition avec les dernières présentations qui vont suivre, puisque l'objet de cette présentation, c'est de présenter une complète sur les usages numériques des étudiants aussi exhaustifs que possible, et finalement, montrer comment c'est en fait, à actuer sur la stratégie numérique de l'université pour développer un environnement numérique différent et qui répond mieux aux attentes de ces étudiants. Et, à la fin de cette présentation, on verra justement un projet d'aménagement d'espace global d'étudiants qui intégrante la cafétéria. de ces étudiants. Voilà, c'est une... Ce n'était pas, c'était absolument pas très médical. en fait, on peut peut-être prendre une question s'il y a quelqu'un qui va intervenir. Sinon, je crois qu'on a dit plein de choses facilement. De toute façon, on a dépassé le temps de ces étudiants. comme ça, on ne peut pas passer la parole. Ah oui. Non. Donc, Laurent, je suis le directeur de l'élégal du système d'information de l'université de l'université Saint-Opare-Sittier. Dans une commune de 3 établissements et qui est à Paris. Donc, je rejoins un alias à la communauté des communautés à Paris un petit peu particulier. Ce que je voulais simplement, on a encore parlé simplement de pourquoi mutualiser, et à quel niveau mutualiser. Il est important de l'utiliser, on l'utilise dans un établissement par rapport à les composants. On l'utilise au niveau d'une commune par rapport à l'établissement, on l'utilise au niveau d'une région, au niveau de la région territoriale. Et je pense qu'il est assez important de savoir pourquoi et à quel niveau on l'utilise. Il est important, par exemple, de considérer que l'on fait avoir du transport, la région parisienne, c'est tout 50 000 millions, c'est pas une université toute seule qui est à l'université de justice pour faire du transport. La région parisienne, alors je ne sais pas la présence que j'en connais, mais c'est à peu près la même chose partout, on est dans les grands de l'établissement, vous avez les personnes qui sont qui peuvent être préliminaires dans l'établissement. Quand ils veulent travailler dans une bibliothèque, il est important de ce qui est, qui peut travailler dans une bibliothèque qui est chez soi, de savoir que tel ou tel domaine secrétaire de la bibliothèque, il y a également la place dans ces bibliothèques, c'est pas une université qui peut le faire qu'il soit. Donc c'est important de savoir pourquoi on veut l'utiliser et l'applicatement dans le contexte du numérique, c'est hyper important. Au niveau de la région parisienne, comme les homologues et moi, on fait du numérique ou équivalent, puisqu'il y a des animateurs délégués, on fait une espèce et on a le choix. Or, les présidents ont fait le choix, comme bien les écoles, et il y a aussi des diversités, on fait le choix même des animateurs délégués. Donc c'est bien que les idées sont délégués à la recherche, à la formation, à l'international, au SI, et on n'a pas d'expression. Donc au niveau de l'agenda arrière-cienne, on s'est dit qu'au niveau de l'aménagement du territoire, on a pour trois premières demandes de la région, on a fait un coup de réflexion, on a lancé les pédébriques des huit communes, et on travaille sur justement tout ce qu'on peut faire en commun par rapport à ça. On s'est aperçu que c'est un facteur de simplification. Jusqu'à maintenant, on avait eu l'UMPDIF, donc on ne voit pas que je n'avais pas qui a largement soutenu l'UMPDIF, qui concernait les trans-établissements. Et on s'est aperçu, moi j'étais à l'origine aussi de l'UMPDIF, où on n'était que des universités, c'est beaucoup plus simple. À trans-établissements, ça devient très compliqué de faire des projets de conservation. Le fait de les faire au niveau des communes, on revient à huit, et c'est beaucoup plus simple. Donc il y a ce côté simplificateur qui est important dans cette université. C'est important, c'est vrai, parce qu'on gagne tous ces universités, donc il n'y a rien pour toi à faire tout ça. Juste un peu rapidement pour rebondir sur pourquoi et comment mutualiser. Enfin, moi, réponse très très rapide, là c'est l'efficacité de DGS que je mets. Je crois qu'il y a déjà une question de rationalisation, de ne pas se cacher de rationalisation des ressources au sens large. On n'y échappe pas dans un milieu qui est extrêmement contraint à la vue budgétaire. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il faut partir du service et du niveau de service qu'on souhaite offrir à telle ou telle typologie ou catégorie d'usagers. Et à partir de là, on a une capacité de déterminer quel est le niveau et le périmètre de la mutualisation qu'il faut mettre en œuvre. La mutualisation, vous avez parfaitement raison, c'est un objectif où une faire en soi, ça n'a jamais été, pas plus qu'une fusion, une politique de site. Que veut-on offrir à nos usagers à partir de moyens que l'on sait qu'on soit une grosse université, vitesse, etc. Ou une université différente. Voilà. Et puis, on m'aide, je crois, que moi, réponse immédiate à la chose. Je crois qu'il faut se poser ce type de question. Et puis après, voilà, les solutions découlent. Voilà, merci beaucoup. J'ai trouvé le débat passionnant. Alors, vous pouvez être annoncé la suite. Ça, c'est organisé par une spécifique aussi, en fait, avec des intervenants. Avec des intervenants. Et qui va être par son amour ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada